... Ce que dit Bernard-Henri Lévy, ce que dit Anne Sinclair, ce qu'ils défendent, c'est un positionnement moderne de juifs de gauche. Le judaïsme, qu'est-ce que c'est ? C'est une terre, un peuple, une loi. Une terre, la terre d'Israël, un peuple, le peuple juif, une loi, la loi juive donnée à Moïse. C'est plus proche de Barès que de Zola. D'ailleurs, Bernard-Henri Lévy le sait lui-même, puisque quand il est à Jérusalem, il est beaucoup plus proche de Barès que de Zola. Seulement, il joue à Zola, Paris, et Barès à Jérusalem. Il faut choisir. Avec M. Bernard-Henri Lévy, c'est simple. Il n'y a de bon nationalisme que non-français. Ah, quand il est avec les Kurdes, il est formidable, il les trouve formidables. Quand il est à Jérusalem, il les trouve formidables. Et ils ont bien raison de se défendre, eux. Ils ont bien raison de défendre leur nation. Le peuple français a lui aussi le droit d'être défendu et de défendre son intégrité et son identité. Et je vais vous dire ce qu'il est, M. Bernard-Henri Lévy. C'est très simple. Depuis 40 ans qu'il a écrit l'idéologie française, il est un traître. Il est la figure absolue du traître. Il est la personne qui dénonce et qui culpabilise les Français depuis 40 ans, qui les fascise. Son engagement, justement, c'est toujours contre la France. Il nous a emmenés en Libye. C'est une catastrophe. Bernard-Henri Lévy est un malraux de carnaval, qui veut absolument faire sa guerre d'Espagne tous les deux ans. C'est marrant, son internationalisme est toujours anti-français. Vous connaissez, vous connaissez bien sûr la fameuse phrase de Jean-Jacques Rousseau qui le définit. Défiez-vous de ces cosmopolites qui vont chercher au loin dans des livres les devoirs qu'ils dédaignent chez eux. Tel philosophe, c'est lui, aime les tartares pour ne pas aimer ses voisins. J'aimerais qu'il mette autant d'ardeur à défendre les Français. Et quand il parle de générosité juive, de ceci juif, etc., ça n'a rien de juif. Pardonnez-moi, la générosité n'a rien de spécifiquement juif. Non seulement Bernard-Henri Lévy est un traître à la France, mais il est en plus le plus grand fabricant d'antisémitisme qui soit au monde. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il parle, les gens se mettent à voir réveiller leur antisémitisme. C'est-à-dire qu'il parle, les gens se mettent à voir réveiller leur antisémitisme.